Bonjour, donc ici nous allons faire le troisième cours sur l'initiation en algorithmique et la programmation en langage C. Donc ce troisième cours se porte sur les tests alternatifs. Donc nous avons les tests alternatifs simples et les tests alternatifs doubles. Donc les objectifs de ce cours c'est de savoir comment utiliser ces tests. On va voir un exemple. Et comment utiliser les deux tests, tests alternatifs simples et doubles. Donc on va voir la définition, la syntaxe, la sémantique, l'organigramme ainsi que les déroulements. Alors les tests alternatifs nous avons vu il y a deux. Donc on va voir c'est quoi la différence entre tests alternatifs simples et tests alternatifs doubles. Donc le test alternatifs simples si, fin si, donc il contient un seul bloc d'instruction. Donc ici il permet de décider si on exécute une séquence d'instruction ou bien non. Donc cette décision s'appuie sur une condition qui s'appelle l'expression boolean, donc vrai ou bien faux. Si la condition est vraie, donc on exécute les instructions. Si la condition est fausse, on n'exécute pas les instructions. Donc elle contient un seul bloc d'instruction. Donc la séquence d'instruction qui appartient à la condition C, donc ici cette séquence là, elle s'appelle bloc d'instruction. Donc le test alternatif simple contient un seul bloc d'instruction. Le test alternatif double, il permet de décider si on exécute une séquence d'instruction ou bien on exécute une autre séquence d'instruction. Donc il y a ici deux séquences, on va voir qu'il y a deux blocs. Donc cette décision bien sûr se fait à travers une seule expression boolean, d'accord ? Toujours comme le premier cas. Donc il y a deux blocs d'instruction. Donc on va voir en détail la syntaxe, la sémantique et l'organigramme associé à chaque type de test. Nous allons commencer par le test alternatif simple. Donc la syntaxe de test alternatif simple, comment ça s'écrit ? En algorithmique ça s'écrit comme suit. Si condition alors, bloc d'instruction de si, fin si. Pardon, c'est pas en Pascal, c'est en langage C, ça s'écrit de cette façon. IF, condition, accolade ouvrante, c'est-à-dire début, bloc d'instruction, accolade fermante. Donc vous remarquez ici, c'est pas une traduction immédiate, c'est pas une traduction directe. Donc il n'y a pas le mot-clé alors ici dans le C. Par contre dans le Pascal, c'est DEN. Le Pascal il est plus proche à l'algorithmique. Donc attention, il ne faut pas mettre point-virgule après cette parenthèse fermante. Vous remarquez aussi parmi les différences, c'est qu'ici obligatoirement en C, la condition, et bien l'expression boolean doit être entre parenthèses. C'est quoi le sens associé à cette syntaxe ? Donc le sens associé à cette syntaxe, c'est que si l'expression boolean est vraie, donc elle est vérifiée, la condition est vérifiée, alors on exécute les instructions qui sont dans bloc instruction de C. Et une fois qu'on les a exécutées, on va continuer avec l'instruction qui vient à préfacier. Bien sûr, si la condition est fausse, on n'exécute pas ce bloc, on va continuer directement avec l'instruction qui vient à préfacier. Donc ici, cette condition, ou bien cette structure de contrôle, le test alternatif simple, ça nous permet de dire est-ce qu'on exécute le bloc d'instruction ou bien non. L'organigramme, c'est comme suit, donc la condition, c'est un losange. Cette condition, elle a deux sorties. La branche, oui, ça veut dire la condition est vérifiée, donc on exécute le bloc d'instruction de C. Si la condition est fausse, donc on continue. Donc ça explique comment c'est déroulé. Donc il y a deux scénarios. Soit si la condition est vraie, on exécute le bloc C, soit si la condition est fausse, on sort directement. On va prendre un exemple. On a deux variables A et B, et on veut savoir est-ce que A est plus grand que B, A est plus petit que B, ou bien A est égal à B. Donc l'algorithme, il va accepter deux entrées A et B. Il va afficher un message. A est plus grand que B, A est plus petit que B, ou bien A est égal à B. Donc voilà le schéma. Donc ici, comment on va faire trois sorties ? Comment on va faire ça ? Donc en utilisant bien sûr le test alternatif simple. Donc l'idéal est très simple. Donc voilà, on fait les déclarations. On donne les valeurs de A et B. Si A est supérieur à B, on affiche A et plus grand que B. On fait ainsi. Donc ça c'est le test alternatif simple. Par la suite, on va retester est-ce que A est inférieur à B, et on écrit A est plus petit que B. Et à la fin, on teste est-ce que A est égal à B pour afficher A est égal à B. Voilà, donc c'est clarin. Donc voilà la solution, elle est correcte. Malheureusement, cette solution possède un défaut. Donc l'erreur qu'elle a, cette erreur, donc cette solution, ce n'est pas une erreur logique, donc elle fonctionne correctement. Sauf qu'ici, il y a un petit problème de test. Si nous avons la valeur de A et supérieur à B, par exemple D7 et 7, donc D7 est supérieur à 7, il va nous afficher A est plus grand que B. Normalement, c'est bon, il termine l'algorithme. Ici, il ne termine pas, il va continuer, il va retester est-ce que D7 est inférieur à 7. Donc il trouve ces fausses. La même chose, il va retester est-ce que D7 est égal à 6. Donc les conditions ne sont pas liées. Donc la condition A supérieur à B, elle n'est pas liée à la condition A inférieur à B, ainsi de suite. Donc ils sont autonomes, ils ne sont pas liés. Donc c'est ça l'inconvénient de cette solution. Dans ce cas-là. Donc on va le traduire en langage C. Voilà. Donc c'est une traduction immédiate. Juste ici, il faut remarquer qu'ici, je n'ai pas fait la collade puisqu'il y a une seule instruction à l'intérieur de ce if. Voilà. Donc on va faire un déroulement. Voilà. Donc pour dérouler, on a trois colonnes. Donc il y a deux colonnes importantes, c'est instruction et variable. Mais on peut ajouter la colonne affichage pour voir qu'est-ce qui s'affiche au niveau de l'écran. Donc l'affichage, il est lié à l'instruction écrire. Donc on va commencer par lire A, B. Donc on donne les valeurs de A et B, 17 et 7. Ici, je vais dérouler pour 17 et 7. Maintenant, la condition. Est-ce que A supérieur à B ? On remplace A et B par leurs valeurs, 17 et 7. Est-ce que 17 est supérieur ou égal à 7 ? Oui, ça donne true. Donc, puisque c'est true, on va accéder à C. Donc on va exécuter l'instruction écrire A est plus grand que B. Voilà. Et il affiche au niveau de l'affichage A est plus grand que B. Vous remarquez ici, l'affichage, c'est lié à l'instruction écrire. C'est affiché. Par la suite, normalement, c'est bon, on termine l'algorithme. Donc ici, on l'a dit tout à l'heure, il ne termine pas. Donc il va retester est-ce que A est inférieur à B. Il va refaire 17 inférieur à 7. Ça donne false. Ce n'est pas vrai. Donc on n'accède pas à C. Donc on n'accède pas à cette structure de C. Donc il ne va pas écrire ça. Il ne va pas exécuter l'instruction écrire A est plus petit que B. La même chose, il va retester est-ce que A est égal à B. La condition est fausse. 17 égale à 7, ça donne false. Donc on ne fait pas l'instruction écrire A est plus petit que B. Et on termine l'algorithme. Donc à la fin, l'algorithme affiche A est plus grand que B. Puisque A est égal à 17, B est égal à 7. Donc vous avez compris le déroulement. Et vous avez compris c'est quoi l'inconvénient de test alternatif simple dans cette situation-là. Donc c'est pour cela qu'on a le test alternatif double. On va le voir tout à l'heure. Donc le programme C sera partagé dans la description de la vidéo. Donc si vous cliquez sur ce lien, il va vous ouvrir le programme de langage C en ligne avec OnlineJDB. Alors, maintenant on passe à l'organigramme de l'algorithme. Donc on a fait l'organigramme de la syntaxe de test alternatif simple. Maintenant on fait l'organigramme de l'algorithme. Voilà, l'entrée c'est A et B. On fait le test. Si le test est vrai, on affiche A est plus grand que B. On quitte le test, c'est bon. On refait un deuxième test, A inférieur à B. Donc vous avez compris pourquoi ce n'est pas logique. Donc pourquoi refaire le test si A est supérieur à B ? Donc ce n'est pas la peine de refaire ce test-là, de faire le test A inférieur. Maintenant il quitte et on fait, donc si vous n'avez pas d'espace dans l'organigramme, on fait les connecteurs. Les connecteurs c'est un cercle avec un numéro. Et vous mettez du cercle ailleurs pour continuer votre organigramme. Maintenant le dernier test A égale à B. Si A égale à B, il affiche A est égale à B comme sortie à la fin de la cour. Donc c'est enchaîné, les tests sont enchaînés. Donc ce qui est réellement... Donc après le test alternatif simple, on va voir le test alternatif double. On commence par la syntaxe puis la sémantique. Donc syntaxiquement parlant, le test alternatif simple contient deux blocs. Donc si, premier bloc, sinon le deuxième bloc. Donc c'est pour ça qu'il y a le bloc du si et le bloc du sinon. Donc en langage si c'est la même chose. If condition, donc le premier bloc. Else, le deuxième bloc. Voilà. Donc s'il vous plaît ici, il ne faut pas mettre des points-vergules après le else et après la parenthèse fermante ici. Donc sinon vous allez déconnecter le if de ce bloc et ça devient une erreur logique. Donc on ne met pas de points-vergules ici. Donc la sémantique elle est claire. Si la condition est vraie, donc on exécute les instructions qui sont dans le bloc du si et on continue par l'instruction qui vient après faire si. Donc on entre ici. Si la condition est vraie, on entre ici et on quitte. OK ? Donc si la condition est fausse, on ne va pas entrer dans si, on va exécuter le bloc de si et non et on quitte. Voilà la sémantique. Donc nous avons deux scénarios. L'organigramme de cette syntaxe, ça permet d'expliquer la syntaxe, ça permet d'illustrer la syntaxe. Voilà. Donc il y a deux branches parallèles. Soit la branche de oui, soit on exécute la branche de non. Voilà, c'est plus clair. Donc en continuant avec l'exemple de tout à l'heure, c'est le même exemple, en utilisant le test alternatif double. Donc on va voir, ici c'est plus logique, ici plus sensé. Voilà. Donc on déclare, on fait deux entrées A et B. Si A est supérieur à B, donc il va écrire A est plus grand que B. Sinon, sinon c'est-à-dire l'inverse de la condition A supérieur à B, c'est-à-dire c'est A inférieur ou égal à B. Donc dans Sinon, il y a deux cas. C'est soit inférieur, soit égal. Donc si A est inférieur à B, la fiche A est plus petit que B. Sinon, donc si A est égal à B, non, c'est pas la peine de faire si A est égal à B, puisque, pourquoi ? Puisqu'on est dans Sinon de A supérieur et on est dans Sinon de A inférieur. Donc il n'est pas supérieur et il n'est pas inférieur. Donc il est égal, donc vous écrivez directement A est égal à B. Et voilà. Donc c'est plus logique comme ça. Pourquoi ? Puisque si vraiment A est supérieur à B, il ne va pas entrer à Sinon, donc il ne va pas refaire les tests inférieur et égal. D'accord ? Voilà. Donc le déroulement, ça nous explique. Donc ça, c'est le programme langage C. Voilà. Donc juste ici, une petite explication. Je n'ai pas fait des accolades, puisque tout le if et le else, il est vu comme étant une seule instruction dans ce else-là. D'accord ? C'est comme si une seule instruction, un seul pack. Le déroulement, lire A et B, c'est le même cas. Est-ce que D7 est supérieur à 7 ? Oui, c'est toujours, on accède. Donc il va écrire A et plus grand que B. Après, c'est la fin de l'algorithme. Pourquoi ? Puisqu'il ne va pas entrer dans Sinon, donc il va venir à fin de l'algorithme. Enfin, c'est la fin de l'algorithme. Donc c'est plus rapide. On ne refait pas les autres tests. Voilà, le programme en ligne. Voilà, très bien. Ça marche. Donc ici, on va l'exécuter. Voilà, je donne deux valeurs. Je donne D7 et D7. Il va me dire A est plus grand que B. Je réexécute. Je vais donner 7 et D7. Il va me donner A est plus petit que B. Et je donne 7 et 7. Il va me donner A est égal à B. Donc voilà, c'est trois cas possibles. Donc le programme marche bien. Très bien. Donc voilà. Donc on va faire l'organigramme de l'algorithme. Donc entrée A et B. On teste si A est supérieur à B. Si C8, il va afficher A est plus grand que B. Sinon, on va refaire un autre test. Est-ce qu'il est inférieur ? Puisque pourquoi ? Puisqu'ici, la condition non, c'est l'inverse de cette condition, A supérieur à B. Donc réellement, A est inférieur ou égal à B. Donc ici, il y a deux cas. C'est soit inférieur, soit égal. Si C'est inférieur, il va afficher A et plus petit que B. Logiquement, il reste la branche est égale. Donc il l'affiche directement. À la fin, toutes les branches conduisent vers F. Donc ici, c'est plus clair et plus logique. Donc on accède au premier test. On accède au premier test. Il est validé. Donc cette branche, c'est comme si elle n'existe pas. Cette partie-là, elle n'existe pas. Donc voilà. Donc j'espère bien que c'est clair. Donc le cours était rapide, il était concis. Donc essayez de le décortiquer. Faites de ce moment-là les choses pour comprendre le principe. Il y a beaucoup d'exercices sur les tests. Il y a même des exercices un peu compliqués où il y a beaucoup de cas. Donc on le verra dans les exercices. Donc je vous dis bon courage et travaillez bien.